– Bonsoir Serge-Julie. – Bonsoir Christophe. – François Fillon saute sur Paris. Le Premier ministre a profité hier d'une remise de décoration pour annoncer qu'il mènerait la campagne législative de 2012 à Paris et pas dans la Sarthe, avant bien entendu les municipales de 2014. Donc François Fillon est déjà dans l'avenir. – Oui, en fin de mandat, c'est logique. Tout le monde dans la majorité pense à l'après, d'autant plus que l'avenir n'est pas forcément radieux. Alors, sauf que le président est non seulement en activité, mais qu'il espère, lui, bien être réélu. Alors, tout ce qui évoque la presse Sarkozy, ça le met en transe et il redoute même l'effet subliminal sur la campagne présidentielle de 2012. Le parachutage précipité de Fillon lui fait le même effet que l'éloge par des cassiques de l'UMP sur les primaires ouvertes de la gauche. D'ici à ce que des fondeurs ne réclament des primaires à droite pour 2012, ce serait son cauchemar. Mais, François Fillon a beaucoup attendu, la situation à Paris n'a cessé de se dégrader. Guerre de tranchées, embuscade, comme pour les sénatoriales, qui a vu le triomphe d'un dissident de droite contre la liste UMP emmenée par Chantal Joanneau. La dissidence gagne du terrain, elle est emmenée par Rachida Dati, qui traite le Premier ministre en gros de dégonflé, qui dénonce, je cite, « l'agression » rien à voir avec ce qui précédait, « l'agression dont elle a été l'objet » fin de citation, parce que François Fillon, lors une circonscription de droite, la deuxième sur laquelle elle est en partie l'élu municipal, et sur laquelle, depuis longtemps, elle a évidemment jeté son dévolu. Alors, on parle d'un pacte entre Fillon et Jean-François Copé pour l'après 2012. Oui, après la déconvenue sénatoriale de Chantal Joanneau, le Premier ministre et le patron de l'UMP ont passé, le 3 octobre dernier, un pacte. C'est Jean-François Copé qui le dit et qui met le mot en avant, histoire que François Fillon se sente bien paxé avec tous les devoirs qui vont avec. Les deux hommes sont en rivalité pour les présidentielles de 2017. On n'est jamais trop prévoyant. Ce pacte, comme celui de Marrakech, qui avait été passé entre DSK et Aubry, consiste à organiser cette rivalité. Alors, dans le cas présent, « À moi, l'UMP, à toi, Paris ! » En vertu de quoi, Jean-François Copé renonce à couver les dissidents de la capitale. Mais, à charge, évidemment, pour François Fillon, de gérer le cas d'attice qui ne sera pas simple. Alors, le précédent de Marrakech en matière de pacte tendrait à prouver que les malentendus sont toujours possibles. François Fillon étant un chaud partisan des primaires à droite, celle-ci devrait se tenir à l'automne 2013, d'autant qu'il y a un autre candidat potentiel à droite, Jean-Louis Borloo, lui aussi, SDF électoral. Ses primaires tombent à point. Votre carnet de notes politiques, c'est un 17 sur 20 aux primaires socialistes. Oui, parce qu'elles font carton plein, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais hier soir, le record de téléspectateurs, avec 6 millions pour le quatrième débat, et un premier sondage sur la crédibilité économique Paris Match IFOP, qui tient compte de ses primaires, plus 5% pour l'opposition de gauche. Et 13 sur 20 à Lionel Lucas, député UMP de la droite populaire, qui a parfaitement résumé la situation en propos des primaires. Je cite, on attendait le bordel à gauche, et c'est le bordel à droite. Serge Julie.